La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nicolas, 36 ans, Vancouver au Canada. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022. Maurice nous parlera de la corrida. Céline et Philippe nous donneront tour à tour leur opinion sur cette pratique. Tradition ou spectacle barbare ? Si la corrida est une source de revenus non négligeable pour certaines villes du sud-ouest de la France, est-ce qu'elle a encore sa place dans notre société ? Souhaites-tu la mort à tous ces matadors ? Ou peuvent-ils continuer au risque de se faire encorner ? Tu ne sais pas ? Alors écoute ça. C'est parti. Un message de Sarah, elle a 50 et elle est à Paris. qui est le taureau et sont prêts à mourir pour lui. Mais je peux aussi bien comprendre que l'on soit contre et je n'insulte personne. C'est un débat qui ne fait jamais avancer l'un ou l'autre des deux côtés. Je vous souhaite une bonne soirée Sarah et puis une bonne gardienne, c'est bon. Et ouais. Et un peu plus loin, elle dit, de toute façon d'ici quelques années la corrida va s'arrêter, c'est une certitude. Alors pourquoi débattre ? Pourquoi vit-on ? Et pourquoi et pourquoi ? Et un peu plus loin, elle dit, je termine par une très belle peinture de Picasso qui adorait la corrida. La mort du torréro. En voyant. La mort du torréro. Ouais. C'est pas terrible. À bord, par ici, Philippe, il est à 50, il est à Liège en Belgique. Oui. Céline à 56, elle est à Paris. Oui. Alexandre, à 43, il est à Strasbourg. Présent. La main est à Alexandre de Strasbourg. On m'entend mieux ? Oui, on t'entend. Alors maintenant, je voulais aussi parler des faits divers. Alors là, je vais encore de lire. Un contrôleur du fils que tué au couteau, une inspectrice retrouvée ligotée dans le Pas-de-Calais. Il y a trois jours, donc un homme s'arrête. Il fait monter une jeune fille dans sa voiture de force. Il la viole, il la tue. Hop là. Là, il est... Alors moi, ce qui me... Ça, c'est quand même un truc fou. Il s'est interpellé par les gendarmes quatre heures après. Le mec, j'imagine, d'une aisance totale. Oui, oui, je l'ai tué, je l'ai enlevé. C'est bien moi. Moi, je l'ai aussi violé. Voilà. Vous vous mettez en prison. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. C'est fou cette histoire. Mais les gens se viennent fous, en fait. Et c'est ce que je disais. Après cette histoire de Lola, il se passe quoi dans la tête de ces gens ? C'est pas de shit. C'est pas que le... Je veux dire, le mec, il s'arrête comme ça. Les gens pètent un câble, en fait. On peut le dire. Je pense qu'il y a vraiment une... Et je dirais encore que toute cette guerre en Ukraine, ça influence les gens. Quand on parle de guerre nucléaire, on se dit que peut-être qu'on va mourir dans 15 jours. T'as beaucoup de gens qui se disent, c'est bon, ça va. De toute façon, je vais mourir. Autant que je pète un câble. C'est bon. Autant leur fantasme de haine, de violence. Parce que t'as déjà, à un moment, toute la haine qu'ils ont dans leur vie, à un moment, ils le ressortent. C'est sûr. Ils disent pas, je vais mourir. Je vais mourir. Mais avant, il faut que je fasse soit du bien, soit du mal, tu vois. Et le mec, putain, il s'arrête. Le mec, il a une femme, un gosse. Putain, il passait ses soirées dans la bagnole. Je lui ai fumé du chétain avec un copain. Putain, le mec, qu'est-ce qu'il lui passe par la tête ? Le mec, il va finir ses jours en prison, quoi. Tout ça pour se vider les couilles, en fait. Parce que le mec, on va le dire clairement, il a envie de niquer le mec. Il est dans sa bagnole. Parce que bon, on ne sait pas plus, il ne faut pas chercher plus loin que ça, en fait. Putain, le mec, putain, il se dit, putain, j'ai envie de baiser. Putain, le mec, il voit une petite jeune fille de 14 ans qui devait être allé à avoir un physique, quoi, tu vois. Peut-être qu'elle devait faire 17-18. Le mec, il s'arrête, il la tire dans sa bagnole, mais il est taré, le mec. Bon, la regarde, bon, la fière, c'est déjà horrible, mais ensuite la tuer, il se passe trop dans la tête. Le mec, il se dit, putain, de toute façon, je vais faire de la prison, je vais la tuer. À la gueule, tu la relâches, tu prends deux ans, mais la nana, la fille, elle n'a rien demandé à personne, elle reste en vie, quoi. Ça, j'ai du mal à piger. Franchement, putain, le mec, et les gens, ils font ça parce que je me dis aussi, peut-être pour tuer quelqu'un, il faut avoir du courage, quand même. Enfin, il faut avoir de la... Tu vois, moi, je ne pourrais pas tuer quelqu'un, je ne pourrais pas. Courage ? Euh, ben, quelque part, oui. Mais un courage malsain, Céline, il faut un courage malsain. Tu pourrais tuer quelqu'un, toi, Céline ? Moi, je ne pourrais pas faire de mal à quelqu'un. Je ne pourrais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ben, attention, il faut, entre guillemets, Céline, je veux dire, moi, je ne pourrais pas étrangler quelqu'un. Je ne pourrais pas étrangler Zora si elle me fait... Par exemple, si elle me pousse à bout, ouais, tu es un connard, tu n'as pas de cheveux, de toute façon, tu n'es qu'à l'enculer, Alex, de toute façon, tu n'as jamais rien fait pour moi. Même si Zora me fout une claque, très franchement, je ne pourrais pas lui renvoyer. Même, je ne pourrais pas, en fait. Je ne sais pas, toute cette violence, toute cette méchanceté qu'ont les gens les uns vers les autres. Ce n'est pas du courage, Alexandre, ça s'appelle des pulsions, des pulsions. Ouais, mais il y a des pulsions contrôlées, il faut quand même contrôler ses pulsions. Tout le monde a ses pulsions. Tout le monde peut s'énerver, tout le monde. Toi, tu peux t'énerver, Maurice peut s'énerver, moi, je peux m'énerver. Moi, quand je m'énerve, je pète une assiette, je prends mon cadenas de vélo en ferraille et je le jette contre le mur. J'ai déjà cassé une assiette devant Zora parce que ça m'a énervé, en fait. J'étais déprimé, mais je n'irais pas lui casser la gueule. Je n'irais pas lui faire du mal. Je pense aux conséquences. Est-ce que tu n'as pas dit dans une émission précédente que tu serais capable de tuer quelqu'un si tu te battais, Alexandre ? Que tu pourrais le massacrer, justement ? T'as peur de ça. Oui, 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 oui. Oui, mais ça, on va dire si c'est un mec ukrainien qui vient vers moi ou quelqu'un de méchant et qui attend ta main. Tu avais compris le type machin d'aval, le type qui avait tué sa compagne. Il t'a dit que tu avais compris qu'il est arrivé à un stade où il ne pouvait plus supporter sa gonzesse. Il est arrivé à un stade où il ne pouvait plus supporter sa gonzesse. Bah, c'est ce que tu as dit. Oui, oui, après 20 ans de vie commune. Alors, attends, attends, attends. Je ne fais pas le temps du compte, soit tu es capable, soit tu n'es pas capable. Là, le monsieur, on est dans un autre coup. Le mec, tu ne connais la figure pas depuis 30 secondes, quoi. On appelle ça de l'égoïsme parce qu'il y avait... Alexandre, ce n'est pas une question de temps. Tu peux faire quelque chose ou tu ne peux pas faire quelque chose. Moi, je n'y crois pas. Oui, mais moi, je n'y crois pas à ça. Moi, je te répète ce que tu nous as dit. Oui, 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 oui. Je comprends Jonathan Daval. Comprendre qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que l'entremi-mètre à coup de tête, c'est l'après que je... Ça coupe ton micro, Alexandre. Pardon, pardon, Maurice. On m'entend mieux ? Oui, non, il y a des moments où ça coupe. Allez-y. Qu'on puisse commettre un homicide involontaire, Jonathan Daval, il a dû mettre le claque à sa grousesse. Ça dépend où tu tapes aussi. Tu peux te défendre aussi. À volontaire, mais il est allé l'enterrer dans la forêt quand même. Voilà, et c'est l'après. Après avoir essayé de brûler son corps. Oui, c'est ça. C'est quand même un volontaire. Et là, je ne comprends pas finalement ces gens qui... Pourquoi vouloir faire disparaître tout ça par contre ? Je veux dire, tu vois, chez les gens-là, ils me disent, voilà, j'ai fait ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne voulais pas et tu pleuras beaucoup et tu pars en détention. Mais moi, c'est... Tu sais que ta vie est foutue à ce moment-là. Ah bah non, parce que tu ne prends peut-être que 8 ans de prison. Entre 8 et 20, il y a une différence quand même. C'est sûr que le mec, en fait, je pense qu'ils doivent se dire... De toute façon, je vais aller en taule pour 5 ans ou 10 ans. Ma vie est paumée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Entre 10 ans et 20 ans, il y a une différence quand même. S'il était intelligent. De toute façon, la personne, après, elle est décédée. Tu prends de toute façon cher. Mais moi, c'est ce qui s'est passé samedi. Je pige pas, quoi. Je pige pas, quoi. Le mec, je comprends pas. Parce qu'à la rigueur, des mecs qui ont fait des tueurs en série, il y en a eu, hein. Guy Georges, des mecs, là. Mais là, le mec, il fume son jog. Je veux dire, attends, il est pute pour ça. Le mec, il se paye une escorte, il nique. Tu vois, il pèse. À la rigueur. On touche les salles. Mais qu'est-ce qui fait que tu comprends Jonathan, Jonathan ou je ne sais pas quoi, Jonathan Daval, plus que Guy Georges, par exemple ? Je veux comprendre, disons, je le comprends parce que vivre avec quelqu'un, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des femmes qui tarabusquent les hommes, qui les insultent. Certaines femmes lèvent la main sur leurs hommes. Certaines femmes, il faut ridiculiser. Après, bon, il y a des femmes, quand des femmes te disent, mon chéri, je veux que tu sois volontaire. Construis-moi une belle maison. Je veux un avenir avec toi. Et que l'homme dit, oui, OK, chéri, je vais le faire. Et tu es confiant. Parce que ce n'est pas des paroles. Et qu'il va chez le roi marin à acheter des briques. Et que le mec, pendant 10 heures par jour, a commencé à faire du béton, à faire couler le béton, à être toussé, à construire cette belle maison. C'est un environnement, finalement, parce que la femme ne se rend pas compte que c'est une énergie. C'est du boulot, tout ça. Et qu'à la fin, elle lui dit, ah, maintenant, tu as une belle baraque. Oh, chéri, tu as construit ta belle baraque, mais je ne t'aime pas. C'est que tu te racontes. Et donc, tu comprends que le mec puisse avoir envie de la tuer. Non, il n'a pas la volonté. Il n'a pas la volonté. Non, mais tu comprends que parce qu'il est énervé ou déçu, je ne sais pas quoi, ça rentre plus dans ton schéma de pensée. Non, non, ne me fais pas. Je suis en train de t'écouter, Alexandre. Tu dis que parce que le mec a été déçu, il a quand même fait sa maison. Non, tu es en train de vouloir me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Il y a autre chose, alors ce n'est pas moi qui te fais parler. Non, je sais ce que j'ai à dire, Céline, je n'ai pas besoin de toi. Et c'est de dire des choses de clair, parce que là, ce n'est pas clair que tu te racontes. C'est vrai que je ne suis pas très équipé intellectuel. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas clair dans ce que tu dis. Oui, donc je ne suis pas assez équipé intellectuellement. Tu as peut-être mieux les mots que moi. Non, du tout, je cherche à comprendre comment ça se passe dans ta tronche, Alexandre. Non, mais la seule différence, c'est qu'il y a donner la mort attentionnellement ou donner la mort. Voilà, c'est ça. Après, je peux comprendre, un coup, je veux dire, après, quand tu mets un coup à ta compagne parce qu'elle a levé la main sur toi, c'est telle la victime défense, tu ne regardes pas trop où tu mets le coup. Je veux dire, si le mec, par exemple, Jonathan Zaval, il lui a mis un coup de poing et que ça atterrit sur la temple, la nana, elle s'écroule. Tout simplement, si tu mets un coup dans la gorge, dans la glotte, la nana, elle est restée, elle devient bleue, elle s'écroule. Et puis voilà, elle est décédée, ta femme. Je veux dire, après, voilà. C'est valable pour les mecs aussi. Il est catué. Un mec, il donne la mort, il donne la mort. Ça fait de lui un meurtrier, je suis désolé, que ce soit volontaire ou involontaire. Je veux dire, ta femme. L'idée, c'est de contrôler ses puissions et de ne pas taper. Et voilà, et voilà. Donc, Jonathan Zaval, je ne sais pas si c'était volontaire. Apparemment, c'est involontaire. Il n'a pas voulu lui donner la mort, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que le mec... On sait qu'il l'a tuée, en revanche, ça, on le sait. Après, c'est l'après qui, bon, se dire, bon, que le mec, il l'attra. Enfin, voilà, en tout cas, bref, je ne vais pas aller dans l'horreur parce que je ne suis pas là pour... Mais moi, c'est... Le nombre de faits d'hier, Maurice, a raison. Tous les deux jours, il se passe quelque chose. Mais c'est pire qu'en Amérique, là. Pour un pays petit comme la France, par rapport à sa superficie, on voit ça tous les jours. Ça fait peur, quand même. Et puis, alors, c'est... Alors, je veux passer aux migrants. Mais ils sont libérés. S'il y a encore 250 personnes qu'on est sans liberté, ils viennent chez nous. Bon, ils sont dans un centre de vacances que moi-même, je ne peux pas me payer. Et puis, alors là, ils sont libres. Je ne sais pas où ils sont. On leur a juste fait leurs empreintes. Mais ils vont prouver qu'ils vont faire. Tu crois que l'un des migrants, il n'a pas sa lutte en érection, il n'a pas envie de baiser ? Il va aller où ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se pasturber, tu crois ? Tu crois que sur le pourcentage des 130 migrants, ils vont tous se taper qu'eux ? Bah quoi ? On va essayer de frapper. Parce que dans leur pays, ils se disent que ça se passe comme ça et que finalement, l'homme... Ils vont faire leur loi chez nous ? C'est ça ? Encore. Moi, franchement, je trouve ça... Il faut qu'on arrête de faire venir ces étrangers, faire venir ces migrants. La France est devenue une passoire. Et que font nos gouvernants ? Que font tous ces gens au lieu de s'attaquer là aux plus faibles ? Il serait temps de réagir. Il serait temps de réagir. Parce que là, c'est dans tous les sens de terme d'une grande importe quoi. C'est le salarié qu'ils font tous ces gens. On a l'impression qu'on peut voir récaler partout. Et moi, je suis très inquiet, Maurice. Je suis très inquiet. Alors oui, on va nous dire, la guerre en Ukraine, on est en France, on ne prend trop de temps. Il y a beaucoup, je pense, que les gens... Ton micro coupe, Alexandre. Ouais, t'as ton micro qui coupe régulièrement. Alors, je vais l'enlever. Est-ce que ça va mieux, Maurice ? Ouais, c'est mieux, on t'entend mieux comme ça. J'ai enlevé mon casque. Ah oui, là, on t'entend beaucoup mieux. Je vais dire, moi, c'est... Après, je ne sais pas si je dis des vérités ou pas, mais je vais dire où va notre pays. Franchement, où va notre pays, quoi ? Où va notre pays ? Même quand on voit, alors, il y a des escrotteries partout, les faits divers. Bon, on a l'impression que la police ne peut plus rien faire. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter aussi. Et on me parle de... Putain, c'est pas compliqué qu'ils embauchent plus de policiers, qu'on construite plus de choses. Je ne sais pas, mais il faut arrêter un petit peu tout ce... Bon, dans mon quartier, je vois souvent des camions de police tournés. Dans mon quartier, moi, je me sens en sécurité. Mais je veux dire, ailleurs, il faut à un moment stopper le massacre. Ah, il y a autre chose aussi, encore Maurice, parce qu'après, je vais... Je n'ai plus rien à dire, on va dire. Il y a beaucoup de sujets qui me venaient durant le week-end. On parlait de ces immigrations. C'est vrai qu'après, moi, je reproche aussi pourquoi il y a tant de migrants. Ces migrants, eh bien, notre très... Alors, je les appelle, c'est français, hein. Bien sûr, il y a des beaux gosses dedans. Donc, ils vont draguer l'une de nos françaises. Elles vont baiser avec ce migrant qui doit bien baiser. Elle va bien jouir, la nana. Oh ! Oh ! Oh, oui ! Oh ! Elle va, pour son égoïsme personnel, elle va créer une histoire d'amour avec lui. Bon, elle qui a plein de pognon. Et elle va faire... Oh, t'inquiète pas, je vais t'aider à avoir tes papiers. T'inquiète pas. Mais tu dis à personne, hein. J'ai mon papa qui bosse à la préfecture. T'inquiète pas. Je vais me battre. Et c'est ça qui se passe. Et alors, tout est faussé. On ne pourra jamais s'en sortir. T'as énormément de nanas qui viennent de chez nous, qui tombent amoureuses, parce qu'elles sont personnes vedelles. Elles sont célibataires. Elles cherchent l'amour aussi, ce qui est leur droit. Mais elles tombent amoureuses de badoukas qui viennent ici. et dire, c'est qu'elles les aident à avoir leurs papiers. Et pas des... Et pas des... Je parle pas de petites dédardes, comme on pourrait les appeler. C'est des nanas de bonne famille qui disent rien à papa, maman, qui leur dit, écoute, j'ai connu un homme. Papa, il vit dans un autre pays, mais... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et elles font tout. Mais je parle pas de toi. Mais non, je parle pas de toi. T'es pas une dédardes, toi, tu es française. Voyons, arrête. Non, non, mais attends, parce que juste... Et moi, Maurice... Et je suis dans la réalité, c'est que certaines de nos Françaises, issues de bonnes familles, tombent amoureuses de ces pauvres gars, et font tout. Ils font tout pour avoir... Pour leur fournir des papiers d'identité, quoi. Et ça, je mets le doigt dessus, et ça, c'est pas normal. Ça, je trouve ça... Et il y a cet égoïsme de chez nous, de ces nanas. Et ouais. Et donc, bah, c'est... Elles se retrouvent avec des papiers. Voilà. Règle. Et le pire, c'est qu'elles font tout, hein. Elles vont même revendiquer dans la rue, parce que certaines, quand tu vois les manifestations, ouais, les migrants, ouais, il faut les laisser chez nous, c'est pas normal, la traite humaine. Oh, bah, il y a surtout certaines nanas qui... En cas de danger naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, vous pouvez maintenant compter sur un équipement supplémentaire pour votre sécurité. Votre téléphone, grâce au dispositif FR Alert. Si vous vous trouvez dans une zone concernée, vous n'entendrez pas ça. Vous n'entendrez pas ça non plus. Non, en cas de danger majeur, vous entendrez ça. Et vous recevrez aussi une notification avec des consignes pour bien réagir. FR Alert. Bien alerté, bien protégé. Ceci est un message du gouvernement. Ça fait 25 ans que ça dure. Et c'est pas fini. Le super best-off de Maurice Radiolibre. C'est parti. Bon, monte un peu le son de la radio. Ok. Ça, elle est ouverte, la porte de la chambre ? Non. Et Sam, il est comment ? Il est attaché, non ? Non, pas du tout. Il est dans son panier, en bas. En bas. Attends, parce que je m'entends parler, ça me gêne beaucoup. Justement, donc tais-toi. Sam ! Sam ! Même toi et son papa, viens ! Sam ! Sam, mon petit Sam, viens me voir, viens ! Allez Sam ! Allez Sam ! Sam ! Viens, viens, viens Sam, viens voir Tonton Maurice, viens ! Ah bah voilà ! Qu'on veut encore ? La suite, c'est dans la boutique. Hé ! T'aurais voulu être un artiste ? Sorti de sa coquille, dans un cri s'égosille, dans mes bras se tortillent comme une petite chenille. T'aurais voulu être un acteur ? Moi j'ai du stylo partout, je suis un manuel. Je tape sur un clou, je me tape sur les doigts. Je coupe un bout de bois, je me coupe un bout de doigt. T'aurais voulu être un auteur, un chanteur ? On est les enfants oubliés de l'histoire mes amis. On n'a pas de but, ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Alors n'hésite pas, tu es attendu sur Maurice Radiolibre. Envoie-nous ton texte, enregistré sans musique et en te présentant. Ton prénom, ton âge, ta ville. Fonce ! Maurice Radiolibre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. À bord Paris, c'est Philippe, il est à 50, il est allié à Jean-Belgique. Présent. Céline, elle est à 56, elle est à Paris. Oui. Alexandre, il est à 43, il est à Strasbourg. Présent. Je me demandais d'où viennent tous ces trucs que tu viens de nous raconter. Je ne sais pas quoi, des bourgeoises qui se font prendre par des migrants. Je ne sais pas quoi. C'est quoi ? Mais non, Maurice, j'avais plein de sujets. Alors, je te prie de m'excuser. Non, mais je... J'avais plein de sujets dans ma tête, là. Attendez, attendez. Non, je ne suis pas en train de te dire que ça ne va pas. Je me demandais, parce que je t'ai écouté avec beaucoup d'attention, avec des histoires de migrants, etc. Et je me disais, mais qui... Enfin, qui t'a raconté ? Est-ce que tu les connais, ces petites bourgeoises ? Je ne sais pas quoi. Ou si c'est juste, c'est toi qui... Ah non, non. Alors, Maurice, c'est vrai que je... Je vis quand même dans une ville cosmopolite. Et j'observe. Les gens savent que... Ah d'accord, c'est-à-dire qu'à partir du comportement de filles, parce que tu ne les vois pas en train de se faire sauter par les migrants, si ? Tu imagines qu'elles se font sauter par les migrants ? Et donc, tu construis l'histoire que tu nous as racontée. Je ne peux pas, c'est vrai. Bon, après, quand je les vois main dans la main et en train de s'embrasser, c'est sûr que je ne peux pas me dire, peut-être qu'ils font l'amour ou pas. Je ne peux pas aller plus loin dans ma réflexion et dans mon observation. Mais j'imagine que... C'est-à-dire que tu croises beaucoup de jeunes filles qui seraient des bourgeoises, c'est ça ? Et qui embrassent à pleine bouche des garçons qui seraient des migrants. Et comment tu sais que ce sont des migrants, les mecs ? Oui. Ben, ça se voit. Ah bon ? Comment ça se voit ? Ben, ils sont habillés de manière... Ils ne sont pas très classe. Ils sont... N'importe quoi. Ils sont... C'est quoi, Patrick ? Comment dire ? Le... Je ne sais pas, Maurice, comment... Leur manière de se comporter, en fait. Ce n'est pas des gens qui viennent... Oui, leur manière de parler. J'ai déjà entendu des discussions. Oui, moi, je viens de... Parce que je me suis déjà mis à côté, Maurice, à proximité. Oui, moi, je viens de... Je suis venu en France. Et là, tu n'es pas en train d'inventer, là, Alexandre ? Non, non, la vérité, Maurice. D'accord. La vérité, je l'ai vue de mes propres yeux. On n'entend pas bien ce que tu dis, Céline. Pardon, c'est des migrants qui parlent français ? Ben, tu en as beaucoup qui parlent français, Céline. Tu sais que... Tu crois qu'ils parlent l'italien ? Ils parlent... Regarde la télé. Tu crois que les gens sont venus. Ils parlent français, bien sûr. Tu sais qu'en Afrique, on parle français, Céline ? Je t'apprends rien. En Afrique, on parle français. Ah, t'es d'accord. Enfin, je veux dire, on va en parler. Ou ces gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, Maurice, je l'ai vue, oui. Oui, oui, oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits en Afrique où on parle anglais. Oui, aussi, Maurice. Mais attention, il ne faut pas... C'est là où on parle espagnol. Maurice, je dis ma pensée, ce que j'ai vu. Et ce que je... Parce que je ne parle pas que des migrants. Je parle de l'immigration en général. Ah là, attention. Je parle de l'immigration en général. Je ne pointe pas là ma réflexion que sur les migrants. Pour qu'on soit bien d'accord. On me parle souvent... Parce que le débat, c'est souvent... Mais comment ça se fait que ces mecs qui viennent d'autres pays, purée, ils ont la nationalité française d'un coup, je ne comprends rien. Comment il a réussi ? Ben, la réussite est très claire. C'est qu'ils viennent aussi draguer nos Françaises, en fait. Là, je parle du terrain, Maurice. De réalité. Et de choses, finalement, qui... Moi, je suis content pour le bonheur de ces couples. C'est les Françaises qui donnent la nationalité aux mecs, c'est ça ? Bien sûr. Ben oui, elles font tout. Ben, comme par amour. Eh, 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 c'est libre. Donc, elles sont dans la rue longtemps, pour parler avec ces mecs. Ben, c'est de la drague traditionnelle. Je veux dire, bon, ben, ils se rencontrent dans la rue, le mec. Donc, t'assistes à tout ça. Je veux dire, t'es au début, t'es à la rencontre, après, t'es à la... Quand ils sont main dans la main, je les entends discuter sur un banc. Voilà, dans des cafés. Donc, les mecs, ils vont dans des petits kebabs, des petits restos, des petits snacks très moyens. Ou ces nanas, je suis à côté, puis ben, je les entends discuter. Oui, moi, j'étais durant... Ça fait six mois que je suis en France. Oh, la vie n'était pas facile. Deux ans, et puis ils m'y tonnent. Ouais, je travaille beaucoup. Et puis, voilà, ben, la nana, bon, le mec a de beaux yeux. Attention, elle est de beaux gars, ça. Ils sont bons. Ils nous sortent leur chemise des Restos du Coeur que là où qu'ils ont volé la veille, dans un petit magasin. Ils ont peut-être le petit vélo électrique qu'ils ont volé à l'un de mes voisins, la veille, le mec, il a un peu... Il s'est même sûr. Et puis, bon, il parle bien. Et puis, bon, ben, la nana un petit peu grosse qui n'attire personne et qui se dit « Oh, putain, ce mec, il est quand même bien. » Bon, ben, ils sortent ensemble. Pourquoi pas ? Le sentiment n'a pas de frontière. Elle ne va pas... Et bon, après, il lui dit « Bon, ouais, je suis un petit peu en difficulté. » Et la nana, ben, elle va dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » Ben, écoute, tu pourrais... Voilà, j'aimerais travailler, rester avec toi, quoi. Et donc, la nana, qu'est-ce qu'elle dit ? Ben, elle est un peu égoïste. « Putain, il m'a bien sauté. Il était bon, pieux. » « Oh, putain. » Et en plus, il est gentil. Ben, je vais tout faire pour qu'il reste avec moi. Donc, je vais l'aider. Je vais l'aider. Non, la formule, c'est Maurice. Je vais l'aider dans ses démarches. Donc, elle va elle-même, à la mairie, lui récupérer tous les papiers, tous les dossiers à remplir. Elle lui dit « Tiens, mon chéri, je vais ramener des... » « Tiens, regarde, je t'aide. » « Oh, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci. » Donc, elle lui dit « Tiens, là, tu m'entends au nom. Tu dis ton prénom, ton adresse. » « C'est quoi que je vais t'aider, mon chéri ? » Mais non, Céline, ça, ça te dérange ? C'est la réalité, Céline ? C'est la tienne qui me dérange, en fait. C'est ta vision des choses. Et donc, oui, c'est vrai que la vérité dérange. Non, non, t'as la vision des choses me dérange, Alexandre. Je ne peux pas faire dans ce sketch. J'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes en France ? Alors, attention, je ne parle pas là de mariage blanc. Je parle d'un amour véritable, d'un amour né sur des sentiments, qui est légitime. Et c'est légitime, quand tu aimes quelqu'un, elle ne va pas se dire « Putain, le mec, il est sans papier. Moi, si j'étais nana, je crois que je ferais pareil. » Ben, je l'aide. Je l'aide dans ses démarches. Ça y va finalement d'une bonne intention. Et donc, écoute, elle fait tout, entre guillemets, peut-être. Ils s'en font, Philippe, laisse tomber. Attends, et le plan d'après ? Ouais, c'est vrai. Elle cherche un appartement. Attends, il y a un Philippe qui essaie de te poser une question, Alexandre. Pardon. Oui, est-ce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes en France, Alexandre ? Ben, bien sûr qu'elles ont. Ben, bien sûr. Il n'y a pas de différence. Non, parce que je trouve que c'est, bon, à travers tout le délire quand même que tu fais, mais c'est... Non, ce n'est pas un délire, Philippe. On entend toujours souvent ce genre d'histoire pour les hommes qui vont chercher effectivement des filles sur les réseaux pour effectivement, voilà, de faire des mariages blancs, des trucs et tout ça. Mais c'est souvent les hommes qui sont concernés. Et c'est la première fois que j'entends une version, ce serait des femmes qui feraient ça avec des étrangers masculins, en fait. Donc ça, moi, je ne sais pas la proposition. Non, ils ne cherchent pas. Alors, tu as mal compris ce que je veux dire. Ça ne naît pas sur un mariage blanc. Ça naît sur des sentiments et de la drague. Sur une chose réelle, en fait, qui naît, en fait, deux personnes qui se rencontrent dans une ville, dans un bar, parce que ces gens-là, à un moment, je pense que les catégories sociales sont mélangées dans une discothèque. Un migrant peut aussi se dire dans une discothèque française quand il vient. Il va se voir dans les discothèques, Alexandre ? Non, mais je pense que... Mais tu l'as vu quand même. Je pense que certains migrants, quand ils viennent dans une ville, ils vont forcément dans une discothèque, les migrants. Non, alors, je vais t'expliquer, Céline. Oui, explique-moi un peu, Alexandre. Ils ne sont pas forcément pauvres. Ils sont très... Alors, Céline, tu vas me laisser parler. Ils sont très intelligents. Alors, je vais te donner mes arguments, parce qu'il faut toujours avoir des arguments quand on avance quelque chose. Ben oui. Tu as des migrants qui s'installent, qui font des libérous. qui se font payer un faux compte de Delivero ou Uber Eats par un mec de la rue et qui se font du pognon comme ça, 100 ou 200 balles, et qui sont intelligents parce qu'ils savent gérer. Ils volent un petit vélo électrique et ils travaillent. Et ils savent ensuite gérer leur vie en France, ces migrants. Il n'y a pas eu dans une discothèque pour choper des... Ils savent aussi qu'avec 200 euros, on peut s'acheter une belle chemise parce qu'eux, dans leur tête, ils savent aussi qu'il faut bien s'habiller pour draguer quelqu'un. Voilà. Ils savent aussi se parfumer. C'est des gens qui ne sont pas bêtes. Je n'ai jamais dit qu'un migrant était bête, Céline. Tu vois ? Contrairement à toi, parce que tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Là, j'avance quelque chose. C'est tout ce que tu es en train de dire, Céline. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es con, tu es français ou quoi ? Tu as pris un produit rassurant. Non, je suis juste un petit peu énervé. Tu racontes absolument n'importe quoi. Je suis un petit peu énervé. Et en fait, c'était... ce petit détail parce qu'on essaye en fait de trouver une explication pourquoi tant de mecs sont finalement aussi en situation régulière. Ils y arrivent en fait. Qu'on n'arrive pas à arrêter tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de mecs aussi qui draguent les femmes de chez nous et qui se font naturaliser français grâce à ces femmes ou bien finalement par un sentiment. Ensuite, Anna, elle prend un appart à son nom. Ils vivent en concubinage. le migrant, il est couvert puisqu'il y a un concubinage. Le mec, il a un titre de séjour. En plus, il a un appartement. Et donc, ça va l'aider entre guillemets à poursuivre cette relation amoureuse qui, je l'espère, souvent va au mariage. Mais bon, voilà, je ne connais pas encore la suite. Et finalement, à la vitesse à laquelle tu apprends les choses, demain, on le sait tout. En tout cas, j'essaie de trouver une explication, Céline. Et c'est la réalité puisque je le vois, en fait. Je le vois, il y a beaucoup de... Donc, depuis vendredi, tu as vu tout ça, c'est ça ? Pardon ? Depuis vendredi, tu as vu tout ça ? Non, je n'ai pas vu tout ça. Non, je le vois déjà depuis des mois. Je vis dans une ville où il y a beaucoup de... Comme dit, c'est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup de migrants qui viennent à Strasbourg que je vois. Et je vois beaucoup de mecs qui bossent chez Deliveroo. Bon, c'était des migrants. Ce n'est pas des mecs qui viennent d'ici, de Strasbourg, qui se sont mis à leur compte, Céline. J'arrive encore à les repérer. Et puis voilà, ils draguent nos nanas. Nos nanas. Et puis, nous nanas. C'est les tiennes aussi, c'est ça ? Pardon ? Tu dis nous nanas. Elles t'appartiennent un petit peu ? Non, c'est entre guillemets. C'est vachement un guillemet, là. Non, c'est... C'est un petit nous nanas. Oui, non, c'est entre guillemets. C'est un petit guillemet. Ah, c'est une petite nanas ? Vraiment. Ta gueule, ta gueule. Mais voilà, entre guillemets, ce que j'avais un petit peu... C'était un petit coup de gueule, Maurice. Je l'ai fait un peu de manière désordonnée comme d'habitude. Mais... Moi, ce qui me dérange, comme dit, je commence un petit peu à être... Énervé par tout ça aussi. Énervé par... Par ce manque de réactivité, quoi. De réactivité, de... Et finalement, bon, on veut se faire plus beau, on est un pays d'accueil. Je veux bien qu'on accueille toute la misère du monde. Mais d'un autre côté, rien n'avance, quoi. Rien n'avance. Rien n'avance. Quel est le mal qu'un migrant se mette avec une fille française, Alexandre ? Ça, j'arrive. Au cas, puisque je leur souhaite le bonheur, je viens de te le dire. C'est légitime, leur bonheur. Je parle de les gens, s'interrogent. Il y a beaucoup d'interrogations aussi. Mais comment elle arrive, entre guillemets, à avoir une situation... Il est en règle, le mec. Comment il arrive ? Comment il arrive ? Les policiers contrôlent, il a tous ses papiers, il a son petit de séjour, il a sa petite amie qui s'appelle Elodie. Elle est bien. Bon, après, voilà. Au contraire, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Je ne parle pas du... Je leur souhaite pas du malheur parce que je suis content de leur bonheur. Oui, c'est bien s'ils se mettent en règle, le mec. Mais après, il ne faut pas s'étonner de la hausse, entre guillemets, des migrants qui sont là et qui finalement sont en règle. Personne ne se plaint des migrants qui sont en règle, Alexandre. C'est ceux qui ne sont pas en règle qui font chier tout le monde. C'était pas mal. Alors, écoutez, Philippe à Liège en Belgique. Ouais, bah ouais. Ouais, bon, voilà. Il est créatif, Alexandre. Il a des trucs, tu vois, il n'est pas sec, quoi. Il y a des petites histoires à nous raconter, là. On l'imagine sur le banc en train de les surveiller, ces gens-là, peut-être même en train de prendre des notes. Non, mais bon, voilà, on a tous compris que c'est les migrants qui ne sont pas en règle, qui portent un vrai problème. Immigration clandestine, quoi. Le reste, ceux qui se mettent en règle, quelle que soit la manière dont ils se mettent en règle, bon, c'est pour ceux qui ont un problème. Par contre, c'est vrai que, bon, Alexandre parlait de la violence en France. Moi, je voudrais avoir ton avis, Maurice, sur, bon, j'ai deux petits trucs à parler. C'est la proposition de loi du RN, parce que moi, il y a un truc qui m'a étonné. Donc, pour le RN veut autoriser les policiers à aller au contact. Les députés du Rassemblement National ont présenté mardi 15 novembre une proposition de loi contre les rodéos urbains qui autoriserait les forces de l'ordre à aller au contact des délinquants et triplerait les peines accrues. Et moi, ça m'a surpris de lire ça parce que, quoi, les policiers français n'ont même pas le droit d'aller au contact avec eux. Mais non. Comment ils les arrêtent, comment ils les arrêtent, alors ? Ils les arrêtent en faisant des enquêtes chez eux plusieurs mois après parce qu'il y a même parfois des conditions qui font que les policiers ne peuvent pas poursuivre, pour chasser les voleurs de poules. Non, c'est pas possible. Mais pourtant, il y a une loi française qui dit, voilà, tu dois intervenir sur la mise en danger d'autrui. Il y a une loi française qui est comme ça. Donc, ceux qui font des rodeos, ils mettent en danger finalement les passants pour écraser quelqu'un. Donc, ils auraient normalement la possibilité par rapport à la loi d'intervenir tout de suite. Comment c'est possible que, ben non, leur leur dit non. Parce qu'on a, je te dis, on a détricoté notre droit qui fait qu'à chaque fois que quelque chose tombait sous le sens, on s'est débrouillé pour que cette chose soit contestable. et donc voilà, c'est pour ça que c'est très difficile pour nous aujourd'hui de faire respecter nos lois et que ceux qui ne les respectent pas se sentent bien chez nous. Ah ouais, ben là, c'est clair que là, ben oui, c'est fou si même vos policiers ne peuvent même plus intervenir en temps réel. Ça me paraît complètement absurde. Pour finir, quand vous aurez des voleurs dans les magasins, vous ne pourrez même plus les poursuivre parce que vous metterez en danger les passants, les renverser. C'est ce qui nous pend au nez, tout à fait. Oh mon Dieu. Ah d'accord, on est à ce point-là quand même. Là, c'est vrai que c'est bien grave. Et alors, je voulais avoir aussi ton avis sur une petite affaire. Je ne sais pas si tu as lu sur Mediapart. C'est la première fois qu'ils se sont fait censurer. Donc là, le Mediapart, pour la première fois, un juge empêche le média en ligne de publier un article. Alors bon, je vais te passer tout le bazar parce que c'est bon, apparemment, c'est un politique qui est dans le collimateur. Attends, là juste, c'est interdit à Mediapart de publier des nouvelles informations sur le maire de Saint-Étienne, Gaël Pondriveau. Voilà. Et je voulais avoir ton avis en tant que journaliste par rapport à ça. Toi, ça te choque ou tu es plutôt pour ? Ben, bon, lui, c'est vraiment ce type-là, c'est vraiment, enfin bon, il fait partie de ces gens, pour faire mon sens, auxquels on n'aurait jamais dû donner de responsabilité. Après, il y a le journalisme de maintenant qui est un journalisme d'investigation, un peu accusateur, etc., dans lequel il y a moins souvent la recherche d'argumentation, de compréhension des scènes. On est plus dans le règlement de compte que dans le journalisme, je pense. Donc, dans ces cas-là, oui, qu'à un moment qu'on dise à ce type de journalistes qui font ce type de journalisme qu'on leur dise, qu'on les arrête, je pense que c'est pas... Alors, le problème, c'est que c'est que ça ouvre la porte à des interdictions ou à des interventions de la justice dans le travail de la presse. Ça, par contre, c'est très négatif. Oui, voilà, ça ne va pas donner vraiment une dérive. Oui, mais c'est à cause de ces journalistes-là, de ce genre de journalisme-là, qu'on va légiférer et brider l'ensemble des journalistes. Les pratiques de Mediapart qui est de... C'est de l'investigation, en fait, parce que ce qu'ils voulaient révéler sur ce type, ils l'ont obtenu par rapport à des documents. D'après plus ou moins ce que j'ai lu, ce sont des documents qui viennent se rajouter déjà à ce qu'ils avaient dénoncé. donc le scandale du chantage à la Sextepe dont a été victime son premier adjoint centriste, Gilles Artillais, celui de M. Plenel, etc. Donc bon, ils se procurent quand même des documents véridiques, c'est pas juste justement comme font parfois les médias, ils te lancent une accusation, machin, mais sans aucune preuve, sans aucun élément. Et là, bon, on peut peut-être contester cette investigation qui est parfois, bon, c'est de la vidéo ou c'est des documents peut-être pas officiels, mais c'est quand même basé sur des choses, c'est pas justement une rumeur, c'est pas un journaliste qui va balancer une rumeur sur quelqu'un comme ça sans avoir au moins un document derrière, donc tu vois quand même qu'il y a de l'investigation là-dedans. Donc quand je vois que ça concerne des politiques en plus, moi je me dis que c'est vrai qu'on frôle quand même l'escalade en fait. Ouais, mais c'est à cause de ces journalistes-là. Tu trouves que Médiapart, eux, ont des méthodes qui ne sont pas dignes du journalisme traditionnel ? Ils ont parfois, ils font parfois des papiers, des choses comme ça qui relèvent plus du ragot, racontard, règlement de compte que du journalisme. Donc ça attire les... Tu sais, c'est un peu comme les mecs qui ont des motos et qui ont des pots qui font du bruit. Tu vois ? Ce sont ces gens-là qui font qu'après il y a un contrôle technique. Tu vois ? voilà, ouais. Ouais, je sais pas. Moi, ça... À partir du moment... Bon, ça a toujours été le même problème. On parlait des trucs des animaux tout à l'heure dans le... Dans les trucs. Ben oui, quand t'as des gens qui filment des atrocités dans des abattoirs que les règles d'hygiène ne sont pas respectées, par exemple, au lieu de la loi, c'est pas valable parce qu'ils avaient pas le droit de filmer ou des choses comme ça, quoi. Oui, mais ça, par contre, ça a une vertu. C'est-à-dire que ça nous permet de savoir et de mettre le doigt sur les monstres, sur les mecs qui font des choses qui sont... que nous n'acceptons pas, en fait, parce qu'on n'a pas envie... On n'a pas envie que les mecs fassent souffrir atrocement les animaux, les maintiennent dans leurs excréments, ne leur donnent pas à bouffer, laissent les cadavres au milieu. Donc ça, ça a une vertu. C'est pas du journalisme, d'ailleurs, c'est des militants qui vont s'occuper de mettre à genoux ceux qui ne devraient pas faire ce travail. Après, il y a le journalisme qui fait de la politique et qui utilise et qui fabrique des arguments pour d'autres politiciens, celui-là, je l'aime un peu moins. Ah ouais, d'accord, ouais, bah oui, les journalistes qui ont une couleur politique, ils vont s'acharner sur les autres, en fait, sans jamais dénoncer ce qui se passe dans leurs couleurs politiques. tout en sachant que, bon, tu as le droit d'être... tu as le droit d'avoir une couleur politique, mais il faut l'annoncer, à mon sens. Ouais, ouais, dans ces cas-là, vous vouliez peut-être savoir du bien Mediapart, par exemple, les origines de Mediapart, Planel, etc., pourquoi est-ce que pour certains et des noms, c'est pas d'autres, quoi ? Voilà. Normalement, les journalistes n'ont même pas le droit, je crois, en France, de donner, de dire pour quelles couleurs politiques ils sont, c'est ça ? Si, si, non, il n'y a pas de loi qui t'empêche de donner ta couleur politique, de l'afficher. Le problème, c'est que la tradition fait que les gens ne le disent pas, quoi. Ah, d'accord, moi, je croyais que les journalistes n'avaient pas le droit de le dire. Je me rappelle avoir vu une émission avec Lucré et tout ça, qu'ils leur posaient la question pour qui ils allaient voter, et normalement, ils n'avaient pas le droit de le dire. Ah non, qu'ils disent pour qui ils vont voter avant une élection, c'est de l'influence, donc effectivement, non, on ne leur permet pas, mais au sens général, bon, on a toujours eu le canard de gauche qui était Libération avant qu'il soit financé par des milliardaires, le canard de droite qui était plutôt le Figaro, tu vois, etc., etc., donc on le savait de qui parle, voilà. Là, dans ces trucs-là, c'est sous couvert d'un journalisme un peu impartial, on nous fait avaler des choses qui sont parfois juste des règlements de compte. ouais, c'est vrai qu'il faut faire le distinguo, ça peut se voir aussi. Ok, bah écoute, peut-être encore un mot, peut-être éventuellement ce que tu penses de, bah on parlait de l'immigration tout à l'heure, bah bon, un peu spécial, mais, jeune migrant de Guinée vivant sous une tente à Ivry, la France a colonisé mon pays, maintenant, il faut me laisser faire mes études en France. Apparemment, ce sera un gamin qui aurait, Marie Blanche à rencontrer Abouba, Aboubacar, qui vient de Guinée. Ça fait 4 mois que je suis ici, on ne vit pas très bien, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'eau, on n'a pas de vêtements aussi, a-t-il confié. La France a colonisé mon pays, je parle français, c'est pour ça que je suis venu en France pour étudier ici. C'est un jeune homme qui a fait m'avoir 16 ans. Je suis rentré en Italie, j'ai pris le bus à Marseille et après j'ai pris le train jusqu'à la gare de l'Est. démarche auprès des autorités françaises. Qu'est-ce que tu penses de ce migrant apparemment de 16 ans qui se dit bon voilà, la France, elle a colonisé mon pays, on m'a forcé à apprendre le français, maintenant je vais étudier en France. Je pense qu'Alexandre n'a pas de responsabilité dans le fait que la France a colonisé le pays de ce jeune homme et Alexandre ne doit rien à ce jeune homme. Voilà, parce qu'autrement quoi, et dans son pays, la France a versé beaucoup d'argent aussi pour construire des universités, des routes, etc., qui n'ont parfois pas été construites. Donc s'il vient en France, il faut qu'il vienne avec le pognon, qu'il vienne nous rembourser de l'argent qu'on a versé pour qu'il puisse faire ses études dans son pays. Bah tu vois, ça marche pas quoi, c'est un truc que j'ai déjà entendu, oui, la France a envahi, je sais pas quoi, mais la France a peut-être envahi, mais ceux qui, les Français d'aujourd'hui, n'ont pas de responsabilité là-dedans. Par contre, ça fait très longtemps que la France verse beaucoup d'argent en Afrique pour le développement et ceux qui viennent chez nous devraient, s'ils ont décidé de venir chez nous, venir avec le pognon pour nous rembourser de l'argent puisqu'ils ne veulent pas l'utiliser pour le développement de chez eux, qu'ils nous le rendent, qu'on puisse éventuellement les accueillir chez nous. Bon, maintenant, quoi, il est sous l'attente et il va demander aux salariés français d'aujourd'hui de lui payer sa scolarité, ses frais de vie, ses habits, etc. Bon, nous, on n'a pas choisi de le mettre au monde, il faut qu'il aille demander ça à ses parents, on n'est pas responsable de ça. Ce n'est pas nous qui avons choisi de le faire exister, ce sont ses parents. C'est souvent un argument qu'on entend de la part des migrants, quoi, c'est, tiens, vous avez fait ça dans notre pays, donc maintenant, on vient vous emmerder, on vient chez vous pour être en chercher, chez vous, quoi. C'est vrai que les gens actuels, ils ne sont pas responsables de ça. Non. Absolument. C'est quand même ça, ce que tu dis, Philippe. Ce n'est pas choquant, j'ai lu ce que le mail dit, ce n'est pas mes propos à moi, ce n'est pas mes propos à moi, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Ça fait froid dans le dos, un migrant qui dit ça, ça fait froid dans le dos. Oui, mais c'est un petit gamin de 16 ans qui a cette mentalité-là et qui se pointe en France parce qu'on lui a mis dans la tête. Et il va nous réclamer un diplôme aussi, non, c'est ça, comme il aurait fait s'il avait du pouvoir dans son pays ? Et tu crois que dans sa mentalité, il ne se dit pas « Putain, je vais draguer une petite française. » Tu crois que ça lui tourne le pide pas dans son esprit ? Ah ça, je n'en sais rien, Alexandre. En toute honnêteté, Philippe, vu ton raisonnement parce que bon… Oui, c'est forcément… Bon, 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 bon. C'est intéressant ce que tu disais, Alexandre, par rapport à ça parce que… Je les vois dans le tram, j'étais à côté d'un migrant dans le tram, ils discutaient. Alors, ils tentent leur chance. À un moment, ça mord à l'hameçon. Tu crois qu'il n'y a pas une nana qui va lui lâcher son 06 ? Je l'ai vue dans le tram à côté de moi. Ça va, les filles ? Voilà, moi, le mec, il parlait bien. Il enchaîne un schéma de drague ? Oui, mais peu importe. Bon, à un moment, trois nanas, vous l'envoyez chier. On se dit « Ouais, laisse tomber, c'est un migrant. Attends, on ne donne pas suite. Mais tu crois qu'une nana, à un moment, un petit peu sensible, qui a peut-être perdu son chien la veille, un petit peu faible psychologiquement, elle ne va pas se dire « Allez, je lui lâche mon 06, il est tellement gentil, ce jeune homme. On peut se le voir avec le taric à Bois-Lavère. » avec son petit accent super, elle va rigoler et se lui lancer deux, trois blagues. Et voilà, il se voit. Mais pourquoi ? Ensuite, il baise, il faut le dire, il a une grosse bite, ils baissent bien, les mecs, bon, ben voilà, la nana a pris son bonheur, il est correct, elle, elle ne prend pas de son risque. Mais toi, tu considères ça comme de la concurrence déloyale ? Non, c'est lui, je pense qu'on en connaît vachement plus sur ce qui lui ferait craquer et sur ce qui pourrait se séduire. Mais toi, Céline, toi, tu restes juste dans ta ferme corse et c'est tout ce que tu sais. c'est déjà les arguments. C'est juste parler, voir les images à la télé. C'est fou les arguments. Toi, je t'imagine dans le trame surtout de ne pas séquenter ces gens-là. Alors arrête, tu es hypocrisie, Céline. Moi, ça ne me dérange pas que la mecque tu fasse ça. T'es une caricature de ce qui se fait de cire. mais toi, tu caricatures, moi, je suis sur le terrain, Céline, je le vis. qui regarde la télé avec autour de toi des gens un petit peu friqués et que tu sélectionnes, Céline. Alors, s'il te plaît, arrête ton char. Oui, c'est ça. Avec tout le respect que je te dois. Non, mais il y a combien de... Je suis bon trop tard. Il y a combien de... Parce que toi, Céline, tu sélectionnes les gens que tu fréquentes alors que moi, je ne sélectionne pas les gens que je fréquente. Non, tu ne fréquentes personne. Arrête. Arrête. Il y a combien de mecs qui font ça, Alexandre aussi, qui vont chercher des petites étrangères ? Énormément ! Énormément ! Mais qu'est-ce qui te dérange là-dedans, en fait, Alexandre ? C'est la concurrence des loyales. Ce qui te dérange, c'est que ces gens, ils le font certains aussi parce qu'ils n'aiment pas la fille, mais pour... En vue de recevoir des papiers et d'être aidés... Ce n'est pas la gonzesse qui va lui donner ses papiers, Alexandre, mais réfléchis deux minutes. Elle va l'aider dans ses démarches. Elle va l'aider de quoi ? Tu sais comment on fait pour avoir les papiers en France, toi ? Bah oui, bah oui. Ah bon ? Bah déjà, il faut savoir parler le français, il faut avoir certains... Et puis ensuite, il faut être dans une situation... Donc si en plus, cette personne s'est fait aider par une personne naturalisée français et qui vive en concubinage et qu'en plus, on est réunis... qu'est-ce que t'as bouffé ce week-end ? Qu'est-ce que t'as allé... Céline, mais tu es hors sujet, ma grande. C'est des schémas déjà vus, déjà relus, déjà revus. J'invente rien. Mais par qui ? Mais par qui ? Par toi ? Par qui ? Mais... L'inactualité ? Par qui ? Par quoi ? Par des gens... Par des migrants et tu vis dans cette société, tu lis des histoires. Je connais pas Zora. Tu veux parler Zora ? Sors de ta couette, ça sera peut-être plus à l'en part. Arrête de jouer l'innocent et la femme inculte alors que t'es plus intelligente que tu ne le penses. Oui, bon. Cela dit, j'ai lu il n'y a pas longtemps que l'Inde est toujours en train de faire des mariages arrangés effectivement sur les réseaux sociaux. C'est assez... Même avec des mineurs d'ailleurs, c'est assez dégueulasse. On n'en parle pas beaucoup de ça, effectivement. Et puis après, beaucoup de gens aussi... Parce que moi, les migrants, certains sont sincères, ils ont un cœur sincère aussi. Ces gens-là, ils ont aussi le droit de trouver quelqu'un. Justement, Alexandre, ils ont le droit de trouver... Là, je suis désolé, je prends leur défense parce qu'ils ont aussi le droit de trouver l'amour. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de trouver l'amour ? Arrête, c'est mytho, c'est... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parmi tous les migrants qui ont atterri, il n'y a pas que des cons. Il n'y a pas que des gens qui sont sans cœur parce qu'ils vivent aussi des expériences difficiles dans leur pays. Il faut leur laisser. C'est un sketch. Et il y a aussi des gens qui ont des vrais sentiments. Je suis désolé. Non, mais sans déconner, c'est un spectacle. C'est un spectacle, là. Parce que... Non, mais c'est un peu qui pense que 100 des migrants sont là pour foutre la merde. Ce n'est pas vrai. Non, non. Je pense qu'il y a des les migrants aussi qui sont là. Dis-nous que tu as fait un pari. C'est intéressant, Céline, d'entendre des gens qui pensent comme ça, en fait. Parce qu'Alexandre, je suis sûr qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Je suis sincère, oui. Et c'est la vérité. Ils n'ont pas que des cœurs. Ils n'ont pas que des migrants. Ils n'ont pas que de l'amitié. C'est un peu certain. Ah, ça. Oui, je ne dis pas que ça ne me fait pas un peu froid dans le... Non, mais la preuve en est, c'est qu'il y en a qui travaillent, qui viennent travailler dans notre pays, qui font tout aussi pour s'intégrer. Mais ils sont une faible minorité, par contre. Oui, mais c'est les gentils, ça. Et les gentils migrants. En fait, je laisse ma main. C'est fini. Moi, j'ai fini de parler. Alors, écoutez, Céline à Paris. Oui, mais écoute, je ne vais pas rebondir là-dessus parce que sinon, je ne vais pas pouvoir, je pense. Donc, je ne vais pas. Je vais continuer, moi, le corridor. Vous parliez de l'association L214. L214, oui, c'est bien ça qui dénonce effectivement la façon dont les animaux sont abattus. Et en fait, pour moi, ça me fait penser, le corridor, ça me fait un peu penser à ça. C'est une forme de... C'est une manière d'abattre un animal qui n'en finit pas, qui est une torture, en fait. C'est exactement ça. Et je suis surprise que vous puissiez être choqués par justement ces vidéos qui sont montrées par cette association et ne pas l'être par cette mise à mort de ces animaux-là. Je n'arrive pas très bien à comprendre comment ça se passe dans votre esprit pour que vous puissiez cloisonner les choses en vous disant voilà, ça, ce n'est pas normal parce qu'on torture une bête et machin et c'est scandaleux, ce n'est pas bien. et de l'autre côté, ça, c'est un joli spectacle, c'est une tradition. Parce que dans un abattoir, il y a une démarche qui a été... qui a été... comment dire... qui a été mise en place pour tuer les animaux. Ce n'est pas juste le mec dans son abattoir qui décide de la manière de le faire. Donc, il y a un protocole. Et lorsque le professionnel ne suit pas le protocole, simplement parce que... pour des raisons qui ne lui apportent rien, en fait. Il ne suit pas le protocole parce qu'il est mal organisé. Il est dérangé ou il n'est pas bien ou il est... Non, non, pas parce qu'il est dérangé ou pas bien. Le mec qui martyrisse un animal est quelqu'un de dérangé. Ouais, enfin, ce que j'ai vu, moi, qui m'a le plus marqué, ce ne sont pas les employés, les quelques employés qui maltraitent les animaux. Ce sont les conditions. Les conditions générales. Ce sont les conditions, offertes par certains professionnels qui n'ont pas de raison de laisser les excréments et les animaux morts au milieu des autres puisqu'ils ont la surface, l'organisation, le personnel, etc. Donc, que l'on aille... D'accord, mais la mise à mort, en fait, qui est mal faite, qui te dérange, c'est la façon dont les animaux sont traités après leur mort. Non, c'est clair ce que je viens de dire. Tu viens de dire que les animaux sont dans les excréments, machin, une fois morts, donc ce n'est pas la mise à mort. Non. Tu fais la comparaison entre la corrida et les faits qui sont dénoncés par L214. C'est ce que tu as commencé par faire. Donc, tu dis, oui, je ne comprends pas d'un côté que vous soyez scandalisés par ce que montre L214 et que vous ne le soyez pas par la corrida. Donc, moi, je réponds. Je réponds. Je suis effectivement marqué par les images qui sont mises en évidence par L214 lorsqu'il s'agit d'un professionnel qui n'a pas de raison de ne pas suivre le protocole qu'il a signé pour tuer les animaux. Ça, ça me choque parce qu'effectivement, tu vois, le mec, ce n'est pas comme s'il n'avait pas ce qu'il fallait pour ramasser les cadavres, pour nettoyer les excréments, etc. En même temps, ça m'a endangé la sortie. Ce n'est pas la manière dont l'animal est tué ou mal tué qui se dérange, en fait ? Non. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis... Tu me dis qu'ils ont des outils qui ne nous mettent pas... Oui, c'est qu'il n'a pas de raison de faire souffrir ces bêtes. Il n'a aucune raison de le faire parce que toutes les conditions, lorsqu'il a monté son abattoir, on lui a donné la possibilité de... On lui a donné l'agrément, en fait, pour qu'il puisse lancer son abattoir parce qu'il y avait tout, parce qu'il répondait, il cochait toutes les cases parce qu'il était capable de le faire. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est... Et ce que je n'admets pas, c'est qu'il ne... Alors qu'il a tout ce qu'il faut pour que ça marche, qu'il ne le fasse pas. Voilà. D'accord. Et par contre, d'un autre côté, qu'on puisse faire souffrir un animal pour un spectacle, ça, ce n'est pas un truc qui te choque, en fait. Qu'on puisse faire souffrir un animal pour un spectacle, ce n'est pas un truc qui me choque. Je ne sais pas quoi te dire. Est-ce que... Non, parce que présenté comme ça, oui, si je te disais, oui, moi, qu'on ne fait pas souffrir un animal pour un spectacle, ça ne me choque pas. C'est un petit peu le raccourci que je fais en t'écoutant en même temps réagir sur deux trucs très différents, quoi. Oui, parce que ce sont des choses très différentes. Quand je pense à la corrida, attendez, quand je pense à la corrida, moi, je ne pense pas à l'atroce souffrance du taureau, en fait, je pense. Ça doit être pour ça. Oui, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que vous avez pris des lois, par exemple, pour les animaux du cirque et tout, des trucs comme ça, ça a été interdit, alors que là, on ne tuait même pas les animaux, mais c'était du spectacle aussi, mais les animaux, ce n'était pas fait pour ça. Elles étaient en cage, enfin, des lions en cage, les fonds, tu imagines bien que ce n'est pas leur condition normale. ce n'était pas des conditionnels. Là-dessus, par contre, tout le monde était d'accord et c'était interdit. Et par contre, la corrida... Oui, mais la corrida, moi, c'est pour ça que je continue à penser que c'est quelque chose d'extrêmement fermé, que ça concerne très peu de gens, que les arguments, les seuls arguments que j'entends sont des choses qui, moi, me font hérisser le poids. Pour que ça fasse rentrer 41 millions d'euros par an, ça ne concerne pas jusqu'à une poignée d'aficionados, ça ? Il y a beaucoup de gens qui se sont fascinés par la cruauté. Je pense qu'énormément. Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se sont fascinés par la cruauté, mais ce que je sais, c'est que c'est difficile de raconter que 41 millions, donc générés par la corrida, ça pourrait vouloir dire que ça concerne une petite poignée de personnes. Je pense que les gens... Il y a une pétition qui a été mise en place... Oui, mais les pétitions, c'est encore autre chose. Parce que les pétitions... Non, mais c'est pas une pétition. Oui, mais les pétitions, c'est encore autre chose. C'est l'abrogation, c'est l'abrogation. Non, mais les pétitions, c'est autre chose. Moi, je reste sur ce que tu dis. Tu dis que ça concerne peu de gens. Moi, je ne pense pas. Je pense que pour que ça puisse générer 41 millions d'euros par an, ça doit concerner beaucoup plus de gens que ce que tu imagines. Tu as lu les chiffres tout à l'heure, de toute façon. Sans doute, mais ce n'est pas parce qu'il y a... Du coup, effectivement, là, je reviens sur ce que je viens de dire, mais je ne pense pas que la majeure... C'est parce qu'il y a beaucoup de gens que les gens ont raison. Il y avait sans doute beaucoup de gens qui assistaient à des... Non, parce que... En fait, ce qui va dans cette phrase-là, ce n'est pas que les gens ont raison. C'est que ce que ça génère comme pognon permet à certains endroits de vivre, à certains villages, à certaines petites villes, de vivre. Donc, voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que, comme dit Philippe, il pourrait trouver autre chose ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, force est de constater que ce que ça fait rentrer dans les caisses de ces villes est non négligeable. Voilà. Oui, mais là, on arrive à une histoire de pognon, comme toujours, pas de morale, pas de trucs. C'est le pognon qui... Parce que si tu veux pas que les gens soient dans la rue, si tu veux que les gens aient de l'électricité, de l'eau et que les rues soient propres, il faut du pognon. Il ne faut pas de la morale, en fait. moins, mais c'est en France. Vous n'êtes pas un pays où vous avez besoin de ça pour avoir de l'électricité ? Si, on a besoin de rentrer du pognon pour avoir de l'électricité. C'est vrai que les gens d'aujourd'hui, c'est vrai que les gens d'aujourd'hui sont déconnectés, qu'ils pensent que ça tient du miracle. Je t'écoutais tout à l'heure parler de la richesse de la... supposée de la Belgique et de la France. C'est-à-dire que t'as vraiment, comme beaucoup de gens, l'impression que ça relève du miracle. Alors qu'en fait, l'argent de l'État, l'argent qui est dans les caisses de l'État est généré par, souvent, ceux qui travaillent, ceux qui consomment, etc. Si tu les enlèves, ces gens-là, il n'y a plus d'argent. Et il faut, je pense, que tu aies une vision un peu plus... un peu plus... acérée des endroits dans lesquels les gens ne participent pas pour comprendre, en fait, ce que ça donne. Il faut aller faire un tour sur le continent africain. Il faut aller à Madagascar voir comment ça se passe. Tu vas voir que là où les gens ne participent pas, là où l'argent qui doit arriver n'arrive pas, quand l'eau monte, elle monte dans les maisons. Elle monte à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas d'égout, en fait. Chez nous, il y a du tout à l'égout, etc. Et ça, c'est pas arrivé comme ça. Pour que ce soit entretenu, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des gens qui y travaillent, et qu'ils soient payés pour faire ce boulot. S'il n'y a pas de pognon, ces conditions-là n'existent pas, et la vie est un enfer pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, après, lorsque tu veux sortir de chez toi, et si tant est que t'es une maison un petit peu plus haute parce que t'as prévu, etc., tu ne peux pas sortir de chez toi, t'as pas d'eau, t'as pas d'électricité. Les endroits où les gens ne participent pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de trottoir. Oui, mais non, ça je suis d'accord. J'ai parfaitement conscience que c'est le pauvre et le pauvre du ciel. Je ne crois pas, Philippe. Il ne faut pas ne plus inventer n'importe quoi pour avoir du connu. Je crois que tu es comme souvent les Occidentaux qui ne se rendent pas compte, en fait, que... C'est vrai, parce qu'on nous parle, on a grandi, toi et moi, dans un coin du monde dans lequel on nous a parlé de l'État qui finance, l'Europe qui finance, etc. On a oublié de te dire que l'État, l'Europe n'ont pas d'argent, en fait. C'est l'argent de ceux qui contribuent, qui participent. Lorsqu'il n'y a pas de contribution, lorsqu'il n'y a pas de gens qui mettent du blé sur la table, lorsque l'on n'a pas conscience que ça coûte de l'argent, on se retrouve, on peut se retrouver dans des situations qui sont un peu la situation dans laquelle se trouve ta partie de la Belgique, donc la Wallonie, la Wallonie, je ne sais pas comment il faut dire, face au Flandre, où manifestement les gens semblent vivre mieux, l'équipement, etc. Les choses sont un peu mieux entretenues, et si tu vas plus loin, tu te retrouves dans des endroits, on parlait de ce jeune homme qui disait la France a colonisé, etc. Il faut aller voir ce qu'il reste des colonies françaises, il n'y a plus une route, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus un câble électrique, il n'y a plus une école, tout est défoncé, les mecs sont à moitié analphabètes, les enseignants n'ont pas le niveau pour enseigner, donc ils enseignent des trucs qui ne veulent pas dire grand chose, et ce mec qui vient te dire moi je parle le français, il parle un français qui n'est pas le français qui était enseigné du temps des colonies, il parle un français que nous ne comprenons pas, il parle un français qu'il a appris un peu à l'école, etc., mais qui est très éloigné d'une autre, il se dit simplement qu'il parle français, et tout ça, mais cette qualité, en fait, toutes ces choses-là sont parties parce qu'il n'y a plus de participation, mais il n'y a plus d'entrée d'argent, et parce que les dirigeants de ces pays, au lieu de prendre l'argent et de le mettre au service de la population, de l'assainissement, de l'arrivée d'eau, de la truc, etc., du plus grand nombre, achètent simplement des immeubles, des casemates chez nous, parfois des immeubles à deux balles dans nos banlieues, simplement pour se dire qu'ils ont quelque chose chez nous. Donc, il faut quand même replacer l'église au milieu du village et se rappeler qu'on a besoin de pognon pour que notre société continue à avancer. les endroits dans lesquels, en Belgique et en France, pour ne prendre que ces endroits, dans lesquels la participation de l'ensemble du pays a un petit peu reculé, les populations ont dégradé les endroits parce qu'ils se sont dit que l'État allait venir, que l'État allait faire, ces endroits-là, c'est dégueulasse, c'est sale, le courant au quête, les assainissements, ce truc, il y a des ordures, des vieux canapés au pied des immeubles, etc. Parce que la participation est moins forte. Oui, mais ça, c'est tout le principe de l'assistanat qu'on a dénoncé depuis Belle Lurette mais qui avait été installé par la gauche pendant des années, je sais bien. C'est le problème aussi, peut-être que tu as des partis comme le PTP qui veulent construire encore plus de logements sociaux parce qu'ils savent que dans 10 ans, il y aura encore deux fois plus de pauvres, c'est maintenir les gens dans la pauvreté, ce n'est pas lutter contre la pauvreté, c'est une forme d'assistanat en fait. Et je sais que c'est la Wallonie, dirigée par les gauchos, je ne vais pas dire les gauchos, mais par la gauche en général, c'est cette mentalité-là malheureusement qui fait beaucoup de mal. Mais on a beau voter, ici ça ne sert à rien de voter. Tu peux voter, après ils s'arrangent entre eux, ça fait depuis que je suis né que je l'entends au pouvoir ce mec-là. C'est quand même dingue. Et si on n'a pas de pouvoir nous par rapport aux politiques, on les regarde après, former un gouvernement, on va rester 600 jours, il n'y a pas de gouvernement parce qu'ils sont en train de se disputer entre eux. Et puis finalement, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît même pas. Et on a vraiment un sentiment d'impuissance ici en Belgique par rapport aux politiques. C'est pour ça qu'à la limite, on ne s'en occupe plus de la politicien, ça n'a plus aucun sens. Et il n'y a plus de sens dans ce pays où on est juste, les gens sont spectateurs de ça. Donc je ne sais pas si on peut non plus considérer les gens comme responsables, comme... Ben non. C'est le pouvoir qui est en place qui fait n'importe quoi. Oui, mais qui met ce pouvoir en place sinon les gens ? Ben on les a mis en place à un certain moment et puis maintenant ils ne veulent plus partir. On peut même essayer de les faire partir comme on veut, ils restent. On va écouter Alexandre à Strasbourg. Céline, pardon, vous en êtes où ? Ben non, je me suis fait arracher la main. Ouais, ouais, t'as vu ça ? Ici, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui coupe la lumière, on ne sait plus qui parle. On se dit ah ben tu vois Céline, t'as bien parlé. Voilà, arrête de râler un peu. Non, allez, vas-y, c'est à toi. Non, non, voilà, mais bon, je veux juste te dire qu'effectivement je ne supporte pas le... Je ne supporte pas, c'est pour être mon con, mais c'est vrai que je ne supporte pas qu'on fasse du mal à une personne, à un animal en se disant qu'on est supérieur à un spectacle, je ne sais quoi, même si ça génère beaucoup d'argent, sans doute. Et là, je vais rejoindre un petit peu Philippe. Ouais, effectivement, trouvons autre chose. Je pense qu'il y a d'autres manières de distraire les gens que de tirer de la sacrée. Au lieu de dire trouvons autre chose, va, écris une lettre à la municipalité de Vic faisant sac. Je t'invite à le faire, c'est un petit bled que j'aime bien moi, dans lequel j'ai eu l'occasion de traîner. Écris-leur et propose-leur ton idée pour remplacer la corrida. Ouais. Là, une fois... Je vais le faire. Une fois qu'ils auront ta proposition et on imaginer que c'est une proposition qui va générer autant de pognon que la corrida. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que puisque je n'ai pas quelque chose qui va égaler ce... Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Simplement... Les gens se demandent comment ils ont pu... Non mais Céline, Céline, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On parle... Ne faisons rien. Ne faisons rien. Non mais c'est ce que tu proposes... Céline, ce que tu... Je ne vais même plus en parler d'ailleurs. Céline, ce que tu proposes, c'est ce que l'on fait. c'est-à-dire qu'on va au nom de la morale, on fait venir sur notre territoire des gens dont on ne peut pas s'occuper, qui viennent vivre dans des tentes sous nos fenêtres et qui sont obligés et qui sont obligés et qui sont obligés parce que ce sont des êtres humains, pour certains, de mettre en œuvre tous les moyens qui sont à leur disposition pour subvenir à leurs besoins du quotidien. parce que il y a effectivement des gens qui tiennent le même discours que toi, c'est-à-dire qu'ils se disent ah oui, il faut les aider et donc... Écoute, je parle des taureaux, Maurice, je ne veux pas parler des migrants. Non, 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 tu as oublié que tu parlais de la morale. C'est ce que tu viens... Non, c'est ce que tu viens de dire. C'est la mort à un être humain, oui. Céline, tu parles de la morale et je te dis, les gens de Vic Faisansac pour ne prendre que cet exemple, ils ont besoin dans leur bled, dans leur village, du pognon qui est généré par la Corrida pour qu'il puisse fonctionner. Lorsque je te dis, propose-leur ton idée, celle qui va générer autant de pognon, tu me dis, parce que tu es honnête, tu me dis, écoute, je pense que mon idée ne rapportera pas autant de pognon et pourtant, ils devraient l'appliquer. Je te dis, non, parce que les gens qui habitent à Vic Faisansac, ils ont besoin tous, même ceux qui ne vont pas à la Corrida, ils ont besoin du pognon qui est généré par la Corrida. Remettons les gladiateurs, remettons les combats de gladiateurs. mais je ne sais pas, là tu vas partir sur des phrases qui ne veulent rien dire. C'est un non-sens ce que tu me dis, Mauricio. Non, ce n'est pas un non-sens, ce n'est pas un non-sens, ce n'est pas ça un non-sens. Non Céline, ce n'est pas un non-sens. Te dire que tu vas faire disparaître une activité, ce n'est pas ce pouvoir-là. Ce n'est pas un non-sens. En français, pardonne-moi, pardonne-moi Céline, pardonne-moi Céline, je ne te demande pas de me dire des choses de plus, c'est toi qui es en train de faire des questions et des demandes. Moi, je suis en train de réagir à ce que tu dis et je te dis que contrairement à ce que pensent les gens comme toi, on a besoin de pognon pour continuer à vivre dans le confort dans lequel on vit. Et l'idée qui consiste à augmenter le nombre de personnes et à réduire le nombre d'entrées de pognon parce que oui, tu comprends la morale, etc., on peut très bien s'en passer, font qu'on peut se retrouver dans des... Il y a des endroits dans nos villes dans lesquels tu ne voudrais pas vivre parce qu'il n'y a plus de pognon, parce que la participation s'est amoindrie, parce que le besoin a grandi et que, contrairement à ce que pensent les gens comme toi, on a besoin de fric pour que ça marche. Donc, quand tu vas aller dire aux gens de vie faisant sac, moi, au nom de la morale, je vous dis d'arrêter de faire les corridas et ce n'est pas grave, le pognon qui va manquer vous ferait sans, je te dis non, je te dis que pour que la ville de Vic faisant sac puisse continuer à offrir à ses contribuables le même niveau de vie, il faut trouver une autre activité qui rapporte autant de pognon. sinon, c'est le plongeon. Petit à petit, petit à petit, les gens qui tiennent ton discours, petit à petit, les gens qui tiennent ton discours sont arrivés à leur fin dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines dans le pays. On était troisième puissance mondiale, on est septième, on est septième et bientôt, on sera huitième et il va y avoir dans quelques semaines des coupures d'électricité dans notre pays parce qu'effectivement, ceux qui tenaient la morale, parce que justement, ceux qui étaient les gens qui font des arguments de morale nous ont dit qu'il fallait cesser d'entretenir les centrales nucléaires, qu'il fallait arrêter les centrales au charbon, donc on a arrêté d'utiliser et de faire ce qu'il fallait et maintenant, on est dans une merde noire parce qu'on n'a pas suffisamment, on a une consommation d'électricité qui est exponentielle, qui est grandissante parce que nous tous, nous consommons beaucoup plus d'électricité que nos grands-parents et que nos parents et que les grands, les personnes qui tenaient des discours de morale ont eu le dessus et cet hiver, on va se retrouver dans le noir. Voilà. Parce que, parce qu'on a écouté la morale qui disait oui, le nucléaire c'est pas bien, le charbon c'est dégueulasse, le machin c'est pas bien, il faut mettre des panneaux solaires, il faut mettre des éoliennes, etc. Et résultat, cet hiver, on va se cailler les couilles parce qu'à un moment on va nous dire bon, on n'a pas assez de jus pour tout le monde donc on va faire tourner. Et ça, c'est 2022. Comment ça va se passer en 2030 ? On ne sait pas encore. Donc voilà, je te dis, on est des adultes, il faut aussi regarder les choses comme elles sont, d'accord, la corrida c'est pas bien, ok, très bien, disons à ces gens-là qu'il faut arrêter la corrida, mais il faut qu'on leur trouve une source de revenus qui soit au moins équivalente à la corrida. Ça, c'est tout à fait vrai, il faut qu'on leur trouve quelque chose qui leur apporte effectivement du fric. Il doit y avoir moyen de trouver quelque chose qui ne soit pas de la barbarie. Mais au lieu de leur dire simplement oui, il ne faut pas, machin truc, arrive, il faut aller avec l'idée et puis démontrer que cette idée générera autant de pognon que la corrida et là, tu pourras faire la morale, dire oui, non, il ne faut pas tuer les animaux, etc. puis après, on passera effectivement dans les abattoirs pour dire qu'il faut arrêter de tuer les animaux. Non, ce n'est pas tuer les animaux, c'est de jouer avec. Attention, ne pas confondre. Je ne suis pas végétarien encore une fois. Est-ce que tu es un animal pour le manger ? Oui. Jouer avec ? Non. Massacrer lentement pour le spectacle ? Non. J'arrive. Oui, très bien, pourquoi pas. Céline, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, c'est tellement méprisant que je ne voulais même pas te répondre. Je te laisse... Alors, ce n'est pas méprisant, c'est réaliste, Céline, ce que je viens de te dire. D'accord, ok, ok, mais je n'ai rien à dire. Ce qui est méprisant, c'est ce que toi, tu dis. Quand tu dis aux gens de Vic Fosansac que oui, écoute, ils vivront, ils n'auront pas besoin du pognon, ça, c'est du mépris. Parce que tu les méprises, effectivement, tu n'auras rien à foutre de leurs conditions de vie. Ce que tu veux simplement, c'est que depuis chez toi, à Paris, tu puisses te dire oui, j'ai appelé à Vic Fosansac qu'ils ont arrêté les corridas. Voilà, point, terminé. Peu importe la merde dans laquelle ils se trouvent. Donc, s'il y a quelqu'un qui est méprisant, c'est toi, c'est pas moi. Alexandre de Strasbourg. C'est vrai que Maurice, moi j'aime ton émission parce que tu me vois fonctionner depuis des années et je te prie de m'excuser, j'ai été, je ne suis pas très équipé intellectuellement, je me suis dispersé dans mes mots sur les migrants et tu as, je me suis mal exprimé aussi et je m'excuse, je présente mes excuses aux gens qui écoutent cette émission en podcast. Bon, j'ai mal utilisé certains verts, certaines appellations dans mes raisonnements peut-être mais dans un grand état d'esprit, ce qui est bien, c'est que Maurice, toi tu, j'imagine que tu as vu à peu près ce que je voulais dire. Mais je dirais que les migrants... Je ne suis pas sûr d'avoir vu ce que tu voulais dire. Et je m'en excuse encore. Mais j'ai envie de dire qu'ils ne respectent pas nos règles en fait. Ouais, ils ne respectent pas nos règles. Ils viennent ici, ils ne respectent pas nos règles. Et ça, ce n'est pas possible. J'en vois, je reprends ces... Parce que beaucoup, je prends cet exemple, beaucoup de migrants font de la livraison, c'est leur premier boulot qu'ils peuvent trouver ici. Ils ont un vélo, mais ils ne respectent même pas les signalisations à Strasbourg. Nombre de gens qui se plaignent. Ils te font des queues de poissons. Et puis moi, j'ai envie d'en arrêter. Certains disent, dis-moi ton vélo électrique sur 4000 euros. Tu t'es payée comment ? Comment tu arrives là ? Tu l'as trouvé où ? Je n'arrive pas moi à m'en procurer. Alors, tu vas me dire, Maurice, mais qu'est-ce que c'est que c'est des migrants ? Bon, encore, je ne vais pas rentrer encore lui demander sa pésantité. On voit des reportages à la télé, de nombreux reportages. Pareil, ces vendeurs à la Tour Eiffel, Maurice, qui ont leur Tour Eiffel en plastique, ce n'est pas des gens qui vivent depuis 30 ans à Paris. Ce sont des gens qui viennent d'arriver en France il y a moins de deux ans et qui ont trouvé ce petit job pour se faire 5 ou 10 euros. Je ne sais pas si c'est juste ou faux ce que je dis. Après, oui, il y a encore une grande majorité qui sont dans les détentes, qui vivent dans des conditions que je pointe du doigt. Et encore, bon, voilà, je le pointe du doigt. Moi, après, ce qui me casse, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de solution. On a plein de terrains vides, de terrains vagues, je ne sais pas, encore, moi, je me balade. Il y a beaucoup de gens qui ricanent, qui ricanent, qui ricanent, qui proposent, qui proposent, qui proposent, mais qui ne font rien, en fait. Rien, rien. Pour eux, rien. Là, l'hiver arrive, il y a toujours ces 100 personnes place de l'étoile à Strasbourg, on ne fait rien. Par contre, bon, alors c'est beau, bon, il y a les maraudeurs, je vois des jeunes qui ont la vingtaine, c'est beau, je les vois à Strasbourg, tu sais, Maurice, avec leurs petits, ils ont un petit chariot, c'est bien, ils font des vêtures, des boissons chaudes, ils font le petit tour de Strasbourg pour donner à manger, à boire, aux 3-4 mecs, qui sont près des Halles, parce que chez nous, ce n'est pas comme à Paris, tu n'as pas des milliers de gens, ils sont prêts à une dizaine, bon, tu passes avec du poids au chocolat, je pense que des gens qui ont faim à Strasbourg, il n'y en a pas une dizaine, Alexandre, je ne connais pas bien la ville, mais je pense que tu dois tromper un peu sur les chiffres, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, beaucoup aussi, ont un appartement, je ne parle pas des gens qui ont un appartement et qui n'arrivent pas à finir le fin de mois et qui vont au resto du cœur pour se fournir, je ne parle pas de ces gens-là, je parle de ces gens, oui, qui sont dans les tentes, bon, ils sont au bord de l'eau, certains, sur les quais, il faut savoir que Strasbourg, c'est une ville où il y a des petits quais, ils sont quoi ? Allez, moi qui me balade souvent à vélo, bon, tu en as deux, trois, deux, trois planqués sur un quai, quelques mètres après, bon, 100 mètres plus loin, tu en as quatre ou cinq, mais on va dire que ce n'est pas, si tu veux, ce n'est pas flagrant, c'est, bon, devant la mairie, ils sont, ils sont une centaine de tentes, tu as le petit monsieur qui a, qui s'est fait son petit abou, il a fait une petite grille avec l'outil de tentes, bon, ils sont un peu cachés, on a une petite forêt près de chez moi, bon, un petit parc si tu veux, bon, là, il y a quoi, allez, il y a une quinzaine de tentes, ils sont 15 ou 20, bon, bon, tu as les restos du cœur à côté, parce qu'il faut savoir qu'on a, Strasbourg est bien organisé, on va dire, sur le plan, sur le plan de la nourriture, après, je ne comprends pas, bon, et puis à côté, il y a encore ce, je ne sais pas, on pourrait les mettre au moins dans un local qui vit de la, près de chez moi, on a, il y a trois vitres de cassé, elles sont toujours cassées ces vitres, je pense qu'on pourrait mandater un vitrier qui pourrait gracieusement offrir des vitres d'occasion, il y a la poubelle, parce qu'il, aussi, on n'a pas pensé à quelque chose dans notre société en France, et là, je mets encore l'accent dessus, on nous parle de recyclage, moi je pense que le recyclage c'est bien beau, mais bon, souvent les gens, ils changent leurs vitres, chez eux, on ne pourrait pas, je ne sais pas, décoller ces vitres d'occasion, je ne sais pas, on coupe ça, je ne sais pas, vitrier, coupe ça, et puis bon, à la dimension de l'endroit où j'ai dit, et les vitres cassées, bon, on change tout, on met des vitres propres, des vitres d'occasion, on ne coupe rien, bon, je ne parle pas de chauffage, mais au moins mettre ces gens-là, de la, de la sentence, ces gens-là, on leur dit, tenez, on vous a trouvé un local, quoi, je ne sais toujours pas qui appartient à ce local, je ne sais pas si les gens, écoute, Maurice Radolin, mais il est là, à côté de chez moi, il est toujours vide, et il est nombreux, il y a une petite clave à côté, ça a l'air d'un bâtiment de guerre ou un bâtiment protégé par l'UNESCO, il est en face de la gendarmerie, justement, de ses militaires, ce n'est pas un bâtiment qui est de collection puisque tout est cassé à l'intérieur, quoi. Justement, Alexandre, tu as quelqu'un qui se blesse, c'est un migrant qui se blesse dans ce local, c'est la responsabilité de qui, alors ? Non, mais non, mais non, il faut le rénover, ce local, il y a un petit coup de balai à donner, et ces maraudeurs, il n'y a pas des petits jeunes qui ont envie de mettre la main, ils ne le savent pas, ils ne pourraient pas se mettre à 10, tiens, on va faire une bonne action, allez, on va, et je vais essayer de rameuter ces gens-là, de leur en parler, parce que moi, je ne vais pas m'en occuper, je n'ai aucune responsabilité, je vais encore me faire critiquer, hein, mais là, ces jeunes, ils se mettent à 20, ils balayent tout ça, il est où cet endroit, on se renseigne à qui il appartient, on fait une proposition, on balaye tout ça, ils s'y mettent à 10, en une journée, les balayés, il y a certains de mes mecs qui s'est posé les vitres, ou qui va aller chez les particuliers en disant, vous n'avez pas des vitres d'occasion, vous êtes séparés, ah bah si, on a une vieille vitre là, tenez, prenez-la, de toute façon, on allait la mettre à la casse, ils prennent ça, ils le stockent dans une petite camionnette, il y a un mec qui prend la camionnette de son papa, il vient avec la camionnette, on met tout ça sur une camionnette, on ramène tout ça devant l'endroit, bon, une petite échelle, on met ça un petit peu d'enduit, voilà, on refait l'endroit après avoir balayé le sol, boum, et on dit aux gens, venez, l'endroit est libre, un endroit propre auquel, putain c'est pas compliqué en fait, enfin moi ça me paraît pas compliqué, ces gens là seraient déjà mieux dans ce local couvert, tout le monde est à bout au milieu de rats, nous va faire froid, regarde Alexandre là, les 200 migrants qui sont arrivés avec le viking machet qu'on a placés dans un hôtel de luxe, il y en a plein qui sont barrés en courant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'imagine, on leur a demandé de partir il me semble, non non, il y en a qui se sont ils me sentent qu'on leur a dit ils ont été libérés, ils ont dit libérés, c'est-à-dire qu'ils étaient en détention, ça je n'ai pas compris la notion dans l'information. Tant que tu es en accueil du pays, tu es censé rester sur zone et donc on a mis quelques jeunes dans des centres d'accueil et la plupart, ou en tout cas la moitié, n'est pas restée. On va se casser, on va écouter la conclusion de Philippe à Liège en Belgique. Ouais, voilà, c'est toujours l'immigration, c'est un vaste débat, c'est très compliqué, encore une fois, on va être en hiver en plus, je ne sais pas combien de morts il va y avoir dans les rues, j'espère que ça ne va pas encore être en hécatombe. Bon, pour le reste, c'est une émission qui n'était pas facile avec la Florida et tout ça, bon, on a chacun ses points de vue, le dialogue était quand même possible entre les pours et les contre, on s'est quand même écouté un peu parler, donc ouais, en tout cas, ça mérite d'avoir la réflexion. Attention, moi je ne suis pas pour la Florida. Non, 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 en fait, tu ne te mouilles pas trop quand même. Voilà, en tout cas, ne mange pas de foie gras, passe autre chose, prends autre chose, ce sera meilleur, Maurice, allez, pense au canard. Et voilà, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, prenez soin de vous. Alors, le canard est bonne nuit à toi, merci d'être venu, la conclusion de Céline à Paris. Merci, bonne nuit. Bonne nuit, la conclusion, d'Alexandre à Strasbourg. Ouais, Maurice, bah moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est ce que j'aime dans cette émission. J'ai mon sac, il n'était pas complètement plein, mais je l'ai vidé, Maurice. Merci beaucoup. J'ai vraiment, franchement, j'ai dit ce que je voulais, Maurice. Après, je l'ai dit de manière désordonnée, bon, ça, je m'en excuse, Maurice, tu sais, j'ai du mal, des fois, à trouver le bon verbe, l'intonation, il était, Maurice, c'est ce que je peux. Je ne parle pas que de sodomie, tu l'as vu, et... Après, bon, bah voilà, Zozo te fait un grand bonjour, Maurice. Elle est à côté de moi, pas loin, elle ne pipe pas mot, et elle pense beaucoup à toi. Elle m'a dit que tu étais pas mal, sur une vidéo, d'ailleurs. Donc, bon, j'ai un peu grincé les dents, mais voilà, c'est de bonne guerre, et j'espère que tu as passé un beau week-end, Maurice. Voilà, tu es mon meilleur ami, je te dis à demain, jusqu'au rendez-vous. Alors, qu'à moi, les bonnes nuées, tu l'embrasseras pour moi, merci d'être venu. Je voudrais dire à l'idiote qui a fait une apparition tout à l'heure sur le chat, pour expliquer que, je ne sais pas quoi, les subventions publiques et la tauromachie, en fait, elle n'a pas compris, cette personne, de quoi on parlait. Lorsque l'on parle du chiffre d'affaires qui est généré, on ne parle pas de l'argent qui est déposé par l'État sur la table pour faire tous ces festivals, tous ces trucs, mais de l'argent qui rentre dans les caisses des commerçants qui habitent autour et que ces commerçants participent à la vie locale. Bon, pour ça, il faut être un peu moins con, lire les informations et comprendre. Il va me pousser à devenir un peu un pro-corrida, alors que je ne suis pas plus que ça ni moins, d'ailleurs. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Je salue les Zilas qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et puis, et puis, Benoît, je te souhaite une très agréable nuit. Je te laisse avec un morceau qui te demande de mettre ton costume d'alpaga pour le danser sur une terrasse ensoleillée forcément, en tout cas d'été, pas ensoleillée mais de nuit d'été. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.